Tu te demandes peut-être comment tu peux faire de l'argent pendant le crash des crypto-monnaies ? Eh bien écoute, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Rousseau Le Bon Tuo et cette chaîne est là pour t'aider à augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. Alors déjà, pourquoi on aurait un crash des crypto-monnaies ? Il y a trois grandes raisons. La première, c'est que tu vas avoir 90 % si ce n'est 99 % des coins et autres tokens qui sont ce qu'on appelle des shit coins et qui n'ont aucun avenir. La deuxième raison, c'est des personnes qui sont rentrées sur le marché sans trop savoir ce qu'elles faisaient et qui pensent simplement devenir millionnaire en deux trois jours. Et enfin la troisième raison, ça peut être des news vraies ou fausses qui vont créer la tendance sur le marché et plus après en quatrième bien sûr, tous les comportements humains qui sont imprévisibles. Alors il y a quand même un avantage déjà dans les crypto-monnaies. Une entreprise, elle peut faire faillite qu'une monnaie et bien surtout cryptographique, elle sera toujours là tant que le réseau est là. La première chose, ça va être de garder son bon état d'esprit d'investisseur. C'est-à-dire de rester fidèle à sa stratégie, ne pas agir sous les émotions. Donc c'est-à-dire que dès que tout le monde commence à vendre et bien se dire vas-y, je vends aussi. Il faut vraiment se dire j'avais ça comme stratégie. Donc quand ça passe ce prix-là et bien je dois vendre tant, quand ça passe ce prix-là je dois racheter tant. C'est vraiment rester collé à sa stratégie et ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Il faut aussi s'attendre bien sûr à ce que le marché chute parce que si tu n'es pas capable d'encaisser une chute de 50% ou 75% et bien ce n'est pas fait pour toi parce que si tu es capable d'encaisser ça et bien tu mérites alors les hausses de 100%. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans les crypto-monnaies. C'est que oui, ça monte très vite mais ça peut aussi descendre très vite. Donc il faut regarder toujours par rapport à la stratégie qu'on a établi et ses objectifs. Bien sûr après toujours en tant que bon investisseur entraîner son esprit à maîtriser ses émotions et établir ses stratégies pour ne pas être esclave de ses émotions. Quand le temps est un peu orageux dans le marché des crypto-monnaies, il vaut mieux se concentrer sur des valeurs sûres. Donc des coins ou des tokens dans lesquels tu crois. C'est-à-dire que tu as analysé le projet, tu as regardé l'équipe, tu as fait toute ton analyse fondamentale, tu as regardé le marché, tu as regardé quelle était la valeur du projet et il faut penser sur le long terme. Il faut donc éviter les coins qui vont fluctuer simplement par des effets de news mais vraiment celles qui ont quelque chose derrière un projet dans lequel tu crois et qui peuvent changer quelque chose. Toute cette partie d'analyse n'est pas le sujet de cette vidéo. Alors maintenant, on va voir comment survivre face à ce crash. Alors, as-tu surinvesti déjà ? Est-ce que tu as investi plus que ce que tu étais prêt à perdre ? Je pense que je l'ai répété dans chaque vidéo presque. Toujours investir que ce qu'on est prêt à perdre dans les crypto-monnaies pour pas que ce soit vraiment un gros poids sur notre portfolio. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu as investi dans les bons coins ? Ça va être justement ce que je vais appeler le ménage de printemps. Donc, tu vas regarder toutes les coins que tu as achetés, toutes tes possessions et est-ce qu'il n'y en a pas que tu as acheté parce qu'il y en avait un qui disait sur Telegram, je ne sais pas, il y a une grosse news à venir ou non, ça c'est le nouveau bitcoin, ça c'est la blockchain 6.0, ça va tout révolutionner. Eh bien, regarde chaque coin que tu as. Regarde les analyses que tu as faites. Regarde si ça colle à ta stratégie et n'hésite pas à vendre ces shitcoins ou à vendre les coins dans lesquels tu ne crois pas, même si tu es dans le négatif. Je sais que c'est dur surtout dans le marché des crypto-monnaies, mais crois-moi, il vaut mieux vendre avec un moins 30% que d'être arrivé à un moins 70% et de ne pas avoir d'autre choix que de vendre. Ça va être l'occasion aussi d'apprendre de la situation, donc de toutes les erreurs que tu as pu faire, tu peux noter pour éviter de les faire par la suite. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Ensuite, c'est toujours de penser au long terme. Encore une fois, on est sur quelque chose de technologique et donc ce n'est pas un investissement pour le doubler sur 6 à 12 jours, mais on est là plus pour penser sur 6 à 12 mois, ce qui reste quand même des investissements courts par rapport aux autres types d'investissements qu'on peut faire. Justement, quand tu auras établi un petit peu plus la stratégie et les coins qui t'intéressent, ça va être de diversifier son portfolio, ne pas tout mettre que sur une coin ou tout rechanger à chaque fois parce que le projet te plaît plus à tel ou tel moment. Vraiment diversifier et même pourquoi pas investir sur les coins concurrents, des coins que tu adores. Je ne sais pas, si je prends un exemple, quelque chose sur les smart contracts, tu vas avoir Ethereum et tu vas avoir de l'autre côté Neo. Peut-être que cela va être intelligent de diversifier un peu son portfolio sur ces monnaies-là. Après, je ne dis pas qu'il faut investir dans toutes les copies des projets parce que cela ne me va servir à rien. Là, on va arriver sur une partie qui est beaucoup plus dangereuse et donc que je déconseille à tout novice, personne ayant un niveau moyen. En gros, cela va être quelque chose qui est vraiment que pour les experts et cela va être shorter le Bitcoin. Shorter le Bitcoin, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que tu vas emprunter des Bitcoins quand le prix est ici par exemple et tu te dis bon, le Bitcoin il va baisser, il va se crasher. Donc, je vais emprunter des Bitcoins à ce prix-là et je les rendrai quand il est à ce prix-là. C'est-à-dire que la différence entre les deux, cela sera ton bénéfice. Alors, il y a plusieurs plateformes qui permettent cela. Malheureusement, cela change assez souvent. Ce n'est pas toujours disponible sur chaque plateforme. Donc, je t'inviterai à faire tes propres recherches et je t'en mettrai peut-être en dessous si elles sont toujours valables, mais je ne vais pas faire les recherches toutes les semaines pour savoir laquelle le permet ou non. Alors, si tu fais les recherches, je veux bien que tu mettes en commentaire. Par contre, cela servira à tout le monde et c'est toujours sympa de partager. Alors, cela reste quelque chose de très risqué et complexe comme je disais puisque le marché est volatil dans un sens à la baisse, mais aussi dans l'autre sens à la montée. Donc, si tu shortes à un moment où cela va remonter, tu vas te retrouver avec de très grosses pertes. Et là, tu vas devoir rembourser directement. Une des autres techniques dont je t'avais déjà parlé, cela va être le dollar cost averaging qui en fait permet d'acheter petit à petit par palier, par exemple 1000 dollars toutes les semaines dans les crypto-monnaies. Eh bien là, on va faire l'inverse. C'est-à-dire à partir de certains paliers que tu as définis, eh bien tu vas commencer à vendre chaque semaine une petite partie tant que cela ne repart pas à la hausse. Et donc, cela te permettra déjà de mettre par exemple une partie de tes bénéfices de côté et par exemple récupérer ta mise de départ. Et ensuite, une fois que le marché sera reparti haussier, soit tu restes avec ce que tu as et donc qui est de l'argent que tu es totalement prêt à perdre étant donné que tu as tout retiré ta mise de départ et même peut-être pris des bénéfices ou sinon tu vas recommencer à acheter pareil par palier. Et donc, cette technique permet en fait d'éviter déjà les émotions et autres. Et cela permet aussi de vendre à un prix qui va être plutôt médian parce que c'est dur de se lancer à se dire bon ben voilà, je vends mon bitcoin. D'un coup, claque, boum, en deux minutes c'est fait plutôt que de faire en dix fois, ok, je vends, je vends, je vends, je vends, je vends. Parce que sinon, c'est difficile de dire à quel moment exactement tu dois vendre et c'est difficile de se lancer. Bien sûr, le conseil et le meilleur que je peux donner, eh bien c'est toujours d'investir de façon responsable. On parle d'argent, c'est-à-dire que tu as créé de la valeur à un moment ou à un autre ou on t'a donné de la valeur qui a été créée. Tu vas l'investir dans d'autres choses, cela peut être dans les actifs cryptographiques. Eh bien, il faut faire attention parce que tu sais que tu peux perdre une partie de ton capital ou la perte totale de ton capital. Mais bon cela, je ne te l'apprends pas. Si tu es investisseur, c'est pareil pour tous les investissements. Certaines personnes ont mis toutes leurs économies quand le marché était au plus haut. J'ai même entendu des histoires, c'est sur internet après, des personnes qui prennent des emprunts et autres pour investir dans les crypto-monnaies. Écoute, ne fais pas partie de ces gens-là. Fais vraiment attention à ce que tu fais avec ton argent. Et bien sûr, tout investisseur moderne sait qu'il faut diversifier son portfolio et s'abonner à RLBT. En tout cas, n'empêche, si on prend depuis fin novembre à peu près le marché total, donc au jour où je fais la vidéo qui est le 6 février, j'enregistre. Donc, le marché total des crypto-monnaies a perdu 5, quelque chose pour cent. Le bitcoin, lui, cela a été 39,63% et le fonds RLBT de la formation a pris 93%. Donc, c'est-à-dire que pour une personne qui avait investi 15 000 €, elle est maintenant à 28 000 et quelques euros. Ce qui reste quand même un investissement très très bon et que tu pourrais retrouver difficilement ailleurs. Alors écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Écoute, reste zen. Fais attention à tes émotions comme toujours. Et écoute, si cette vidéo t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et peut-être que tu as des amis dans les crypto-monnaies ou je n'en sais rien et qui ne savent plus quoi faire parce que le marché en ce moment est en train de baisser au moment où tu vois cette vidéo. Eh bien, tu peux leur partager cette vidéo ou même la partager quand le marché a la hausse parce que quand il fait beau, il faut aussi se préparer à la tempête. Comme toujours, informe-toi avant d'investir. Et écoute, si tu es nouveau sur la chaîne ou même d'ailleurs si tu n'es pas nouveau, je te conseille cette vidéo. Et si tu veux, tu peux participer à mon petit atelier en ligne. C'est gratuit. Et moi, je te dis ciao à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada